Julia Cagé, vous êtes normalienne, titulaire d'un doctorat de l'université de Harvard, la prestigieuse Harvard. C'est incroyable ! Et vous enseignez au département d'économie de Sciences Po. Votre travail porte entre autres sur l'économie des médias et le financement de la démocratie. Média et démocratie sont liés, il faut souvent le rappeler. Et on vous a demandé de choisir une actualité. Vous avez choisi Ce qui se passe chez Libération, actuellement propriété du groupe Altice, dirigé par Patrick Drahi, qui possède entre autres BFM, RMC ou SFR. Pourquoi avoir choisi Ce qui se passe chez Libération ? Donc vendredi dernier, il y a eu une annonce à Libération de la part de Patrick Drahi de transférer Libération dans une société à but non lucratif. Sur le papier, c'est très bien et c'est ça que je voulais souligner aussi. Moi, je pense que l'information est un bien public. C'est un modèle qui est utilisé par Mediapart ? C'est un modèle qui est utilisé depuis septembre dernier par Mediapart. Le modèle de fondation, on le retrouve ailleurs dans le monde, par exemple avec le Guardian. Donc sur le principe, je voulais applaudir des deux mains. En même temps, l'annonce a été un peu faite dans le dos des journalistes de Libération et ça, je trouve que ce n'est jamais une très bonne manière de procéder. Je voulais en fait profiter de cet instant pour souligner le fait que ce qui me semble essentiel, c'est non seulement d'avoir des médias à but non lucratif, mais d'avoir des médias avec une gouvernance démocratique. Et c'est quoi une gouvernance démocratique des médias ? C'est une gouvernance qui implique les salariés des médias et qui implique les journalistes des médias et pourquoi pas d'ailleurs aussi qui implique les lecteurs. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même un tout petit doute sur ce qui est en train de se jouer à Libération. Alors qu'est-ce qui joue à votre avis ? Donc je pense qu'il faut être vigilant. On a un problème en France, mais pas seulement en France, avec un certain nombre de médias qui sont possédés par des milliardaires qui tirent l'essentiel de leurs revenus finalement de secteur extérieur à celui des médias. Je pourrais citer Patrick Drahi, Martin Bouygues, Vincent Bolloré, il y en a d'autres. Et tout ça, finalement, ça crée deux problèmes. Un, le premier problème, c'est le problème de la censure ou de l'autocensure. Comment vous allez traiter, par exemple, du secteur des télécommunications quand vous êtes possédé par un magna des médias qui tire beaucoup de ses revenus du secteur des télécommunications ? Et puis le deuxième problème que ça pose, et ça, on le voit particulièrement aujourd'hui, par exemple, dans l'actualité avec un Jeff Bezos qui possède le Washington Post, c'est que ça donne un poids surdimensionné, un poids politique surdimensionné avec ses milliardaires. Parce que, bien sûr, vous n'êtes pas traité de la même manière quand vous possédez le Washington Post que quand vous possédez simplement Amazon. Et le fait qu'on n'ait pas beaucoup de régulation autour d'Amazon n'est peut-être pas totalement étranger. Et à votre avis, ça va être quoi, le sort de Libération, en fait ? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Donc je me dis, battons-nous les citoyens, les lecteurs, les journalistes pour le futur de Libération. Faisons en sorte qu'on ait une fondation avec une gouvernance démocratique et qu'il y ait suffisamment d'argent investi pour permettre aux journalistes de Libération de faire leur travail. Et dans ce cas-là, on reviendra finalement, peut-être, aux libérations rêvées en 1973 par Sartre et les autres. Mais il y a malheureusement aussi un scénario possible où il s'agit d'une énorme opération de manipulation fiscale par Patrick Drahi qui fait à la fois un coup de com', se débarrasse de Libération à bon compte et laisse les journalistes sur le carreau. Moi, je crois profondément au pluralisme de la presse. Je pense que le pluralisme de la presse est important. Libération fait partie de ce pluralisme de la presse. Il faut tout mettre en œuvre pour sauvegarder ce journal et surtout sauvegarder son indépendance, c'est-à-dire donner des droits politiques à ces journalistes. On continue le tour de l'actualité, Clément ? Moi, c'est plus léger. Mais je voulais revenir sur une image qui a beaucoup tourné la semaine dernière et qui a choqué. C'est cette cour de maternelle dans laquelle on voyait les enfants enfermés, pourrait-on dire, dans des carrés tracés à la craie au sol. Et ce type d'image qui permet de faire la distanciation dans le milieu scolaire, la distanciation physique, elle se répète. Elle existe, par exemple, à la maternelle du Grand Clos, qui est une maternelle dans laquelle, pour aller jusqu'au portail, il y a un chemin et les enfants étaient obligés de se tenir avec des baguettes de bois distanciées les uns des autres. Eh bien, il y a un street artiste, Hawk Hawk, qui a dessiné une grande marrelle au sol avec des cases qui font 1,50 m, ce qui permet aux enfants, non seulement d'aller jusqu'à l'école en étant bien distanciés, en se tenant sur les cases, mais de surcroît, comme les cases sont numérotées, ils peuvent apprendre à compter. C'est une anecdote, mais je trouve que ça montre comment est-ce qu'on peut réinventer aussi notre espace urbain pour s'adapter à la distanciation nécessaire dans quelque chose qui relève un peu plus de la joie et de la bonne humeur. Ça montre aussi l'incroyable talent d'un street artiste qui fait des dessins de la qualité de ceux des enfants. Ah bah, c'est dans le contexte. Émilie, on continue encore de plus en plus léger avec la reine, la queen, Kim Kardashian. Oui, c'est léger, mais ce n'est pas anodin quand même. Elle a lancé sa propre ligne de masques en tissu ce week-end. Chaque masque coûte 8 dollars. C'est assez cher, c'est même très cher, mais la collection s'est quand même vendue en moins d'une heure. Et la particularité de ces masques, en fait, comme vous le voyez, c'est qu'ils correspondent à chaque teinte de peau. Donc, il y a cinq couleurs. Ça permet de représenter la diversité. En tout cas, pour moi, ça montre deux choses. Ça montre, première chose, que les masques sont en train de devenir des produits de luxe quand même. Et ça montre une deuxième chose, c'est le refus des gens d'être complètement anonymisés par le port des masques. Donc, évidemment, tout le monde est tombé sur le dos de Kim Kardashian en l'accusant de profiter de la crise. Ce n'est pas du tout son genre. Elle fait du business quand même, mais elle a reversé. Elle a donné 10 000 masques à quatre associations et reversé un million de dollars à des familles qui avaient été touchées par la pandémie. Moi, j'ai un masque bleu. Je ne sais pas si je vais me transformer en che trompe. Du coup, ça m'inquiète un peu. On vous présentera Kim Kardashian, ne vous inquiétez pas. J'aimerais qu'on commente avec vous, Julia Cagé, une image assez choquante. Ça s'est passé le week-end dernier. La société Uber a licencié 3 500 personnes par visioconférence. Regardez les images, j'en ai l'impression de voir une séquence dans Robocop ou Blade Runner. Pour le foreseeable future, notre business sera plus petit. Les gens ne prennent des tripes. Et notre size doit être rationalisé based sur le besoin de business. En ce qui concerne, nous éliminons 3 500 front-line customer support roles. Ton rôle est impacté. Et aujourd'hui sera votre dernier jour de travail avec Uber. Je sais que c'est incroyablement difficile à entendre. Personne ne veut être sur un appel comme ça. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ces images ? Est-ce que c'est les larmes de la personne qui l'annonce ? La réalité ? Ah non, c'est la réalité. Les larmes de la personne qui l'annonce, ce n'est pas elle qui est gérée. Moi, j'aimerais bien voir les larmes de la personne qui reçoit le message. Enfin, je n'ai rien contre cette personne qui l'annonce. Je ne vais pas faire de jugement de valeur. Parce que sur Internet, ça se pécule à tout bas. Les gens disent c'est une comédienne. Exactement. Elle aurait pu être très bien préparée. Ce n'est pas pour elle que je suis particulièrement inquiète. Par contre, je pense que ça nous dit ce qu'on a voulu faire du monde de demain. Et moi, ce monde, ce n'est pas le monde dont je veux. Un, on a voulu faire un monde d'auto-entrepreneurs. On a dit à tout le monde qu'il faut travailler dans la nouvelle économie de manière flexible. Soyez votre propre patron. On va ubériser l'économie. Ça a été un terme utilisé par beaucoup positivement, l'ubérisation de l'économie. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'ubérisation de l'économie, ça a quelles conséquences ? Quand vous avez une crise, vous pouvez renvoyer des gens comme des mouchoirs sales et vous avez des gens qui se retrouvent sur le carreau. Avec en plus, puisque non seulement, finalement, on a imposé cette nouvelle dimension à l'économie, mais qu'on n'a pas mis en place les règles de protection sociale, la nouvelle sécurité sociale, finalement, adaptée à ce nouveau modèle de société, avec des gens qui se retrouvent sur le carreau et qui n'ont pas le droit au chômage partiel, qui n'ont pas le droit, finalement, à plein de protections sociales qui ont été pensées pour un monde, pour le travail salarial. Donc moi, je suis extrêmement choquée par ce qui se passe, qui témoigne en plus, donc il y a vraiment la trois dimension du pouvoir surdimensionné de ces plateformes qui ne paient pas leurs impôts en France, d'ailleurs, qui ne paient pas leurs impôts dans de très nombreux pays, qui paient très mal de toute façon les citoyens qui travaillent pour elles. Pour Uber, c'est quand même hallucinant. Vous parlez à un chauffeur Uber, il vous explique vraiment qu'au départ, ils se sont mis à faire ce travail parce qu'ils étaient relativement bien payés. ensuite, on a coupé dans leur rémunération. C'était le travail qu'ils avaient, donc il fallait bien qu'ils continuent à travailler. Ils peuvent faire des journées qui durent, qui durent, qui durent. On est en dehors de toute régulation de la journée de travail pour un salaire qui reste un salaire de misère. Et en plus, maintenant, aujourd'hui, ils peuvent se faire licencier. Et on a vraiment l'impression que là, l'État a abandonné, finalement, toute volonté ou possibilité de régulation d'un certain nombre d'entreprises. Est-ce que vous ne pensez pas, Julia Cagé, que tout va repartir pareil à partir du moment où le virus sera loin derrière nous ? Tout va repartir pareil si on veut que tout reparte pareil. Moi, je pense que les citoyens ne veulent pas que tout reparte pareil. Je ne sais pas, si je demande Clément, vous voulez que tout reparte pareil ? Non, je ne suis pas sûre. Vous voulez que tout reparte pareil ? Je ne suis pas sûre que vous voulez que tout reparte pareil. On ne décide pas pour autant. Bien sûr qu'on décide. On est citoyen, mais il faut qu'on décide davantage. C'est pour ça que je travaille sur deux questions, les médias et la démocratie. Un, les médias, c'est parce que c'est ça qui nous permet d'être informés. Et donc finalement, d'avoir toutes les cartes pour prendre les bonnes décisions de la démocratie parce que c'est le sujet qui permet aux citoyens de décider. Mais vous savez bien qu'il y a ce que vous dites et il y a dans la réalité et c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes qui veulent changer le monde et c'est toujours les mêmes qui doivent faire les efforts pour. C'est toujours les précaires qui doivent faire les soi-disant efforts pour changer le monde. C'est toujours à eux qu'on demande les efforts. Non, c'est à nous aussi. Enfin, je veux dire... Non, pardon, excusez-moi. On demande, c'est vrai, toujours les efforts aux précaires et ça, ça doit changer. Donc c'est aussi aux plus favorisés de prendre des risques, de s'engager, de mener le combat, de mener le combat pour le changement politique. Je pense aussi que c'est à ceux qui sont les plus favorisés en termes de patrimoine, en termes de revenus, d'être prêts aujourd'hui à faire un sacrifice. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, notamment, il faut réintroduire l'ISF. Peut-être aussi qu'il faudra réaugmenter les taux marginaux d'imposition sur les revenus. Il va falloir que tout le monde s'y mette, notamment parce que ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que les précaires sont encore plus précarisés, qu'il va falloir augmenter les salaires de ceux qui ont tout donné pendant cette crise et qui, d'ailleurs, donnent tout depuis des années. C'est juste qu'on ne les voyait pas avant. Il va falloir augmenter les salaires des infirmières, il va falloir augmenter les salaires des caissières. Et ça, ça veut dire quoi ? Davantage de redistribution. Est-ce qu'on peut écouter ensemble Emmanuel Macron qui parle de ce fameux argent magique ? C'était en avril 2018. Au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Il y a des situations. Les fermetures de services faute de personnel. On a besoin de moyens, on a besoin de personnel. Mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, ce n'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens... Là, ce que dit l'infirmière, je crois que c'est une infirmière ou un médecin, elle lui dit il y en a de l'argent dans ce pays. Et la raison qu'il y en a de l'argent dans ce pays, les inégalités sont importantes en France, il y en a de l'argent en Europe. Le problème, c'est qu'il n'est pas suffisamment bien redistribué. Et donc je pense qu'il va falloir remettre cette problématique sur la table dans les prochaines semaines et dans les mois à venir. Mais quand on voit à chaque fois les annonces de on envoie des milliards par-ci, des millions par-là et qu'on revoit cette séquence de l'argent magique ? En fait, on fait peur aux gens, on leur parle de milliards, mais les milliards, ça ne veut rien dire. Par exemple, hier, on dit 500 milliards d'euros de plans de relance au niveau européen. 500 milliards d'euros, bien sûr ça. C'est par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, ça nous fait peur, 500 milliards d'euros. Bon, 500 milliards d'euros, c'est à peine 4% du PIB européen. Si vous regardez ensuite le niveau de dette aujourd'hui des différents pays en Europe, vous êtes à 60, 70, 80, 90, 100, 120% du PIB. Donc 4% supplémentaire par rapport à 100%, en fait, on voit que ce n'est pas aussi important. Et c'est justement là que les politiques nous manipulent souvent en annonçant des millions ou des milliards. Donc là, vous avez l'impression qu'ils font des efforts considérables, alors qu'en fait, c'est des effets d'annonce et ces chiffres sont là que sont pour peur. Et est-ce que quelqu'un a chiffré l'argent dont on a besoin pour sauver l'hôpital en France, pour sauver les services publics ? Ah oui, j'ai eu énormément de rapports qui ont été faits, qui ont été publiés, mais il y a deux questions. Il y a un, la question de sauver et puis il y a deux, la question de mieux rémunérer ceux qui travaillent à l'hôpital public. Et là, il y a un vrai problème de rémunération. Parce qu'on a vu les gens applaudir aux fenêtres, on a vu les artistes envoyer de l'argent, on en parle ici tous les jours. Et nous, à chaque fois, nationalité de la société civile de faire le travail du service public. Il y a quand même quelque chose d'intéressant qui s'est passé. La semaine dernière, il y avait un papier dont on a beaucoup parlé qui disait, un papier dans Le Monde qui disait à l'hôpital une parenthèse exceptionnelle se referme. Et les soignants témoignaient en disant c'est incroyable pendant le coronavirus quand on demandait quelque chose, on l'avait. Enfin, on avait des moyens. Et dans le papier, il y avait d'autres témoignages qui ont été moins cités où les docteurs, les médecins disaient les moyens en question qu'ils avaient. Ils disaient quand on demande des stylos, on les a. C'est-à-dire que quand ils disaient enfin on a les moyens dont on a besoin, ce n'est pas des moyens extraordinaires. On se rend compte que l'hôpital n'a vraiment pas les moyens de faire ses missions les plus élémentaires. Enfin, un stéthoscope. Et les masques. Enfin, on parlera dans un instant des masques avec Clément. C'est pour ça que les manifestations du personnel soignant ont repris en fait dès que le déconfinement est arrivé et à Nantes et à Toulouse. Évidemment, parce que juste avant le confinement, il y avait des grèves dans tous les services publics. Donc, on se demande si le gouvernement prendra la mesure de tout ça et va se dire qu'il est temps de réinjecter de l'argent dans le service public. D'autant qu'il y avait des grèves mais à l'hôpital, il faut quand même souligner que les grévistes travaillaient. Donc, ils disaient je suis en grève mais ils étaient sur leur poste de travail tous les jours. Donc, c'est ça en plus le plus douloureux. C'est-à-dire que dans la plupart des professions, on a le droit de grève, c'est-à-dire d'exercer le droit d'arrêter, de travailler et d'aller manifester. Et à l'hôpital, ils n'ont même pas cette possibilité. Ils tiennent tellement à leur travail. Ils le font aussi par amour. D'ailleurs, vu les salaires, heureusement qu'ils aiment leur travail, qu'ils n'ont pas cette possibilité de manifester concrètement. Et c'est d'ailleurs pour ça sûrement que le gouvernement préfère fermer les yeux.